Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi. Immigration, quand ça sature. Mardi, immigration, la clandestinité est-elle coûteuse comme raccourci ? Mercredi, relations presse people, célébrités africaines. Je t'aime, moi non plus. Deuxième partie. On garde le contact, Speechline, 2240-1254, on garde le contact. Merci, bienvenue sur RTI2, madame, messieurs. Le 2240-1254 sera ouvert comme d'habitude. Et aussi, vous aurez l'occasion de nous joindre sur Internet à travers notre page officielle, l'émission TV. On garde le contact, l'adresse, vous la connaissez, Patrick, je vous la donne tout le temps. www.facebook.com slash, on garde le contact. Alors, hier, nous étions sur le sujet concernant l'immigration clandestine. Il y a encore du nouveau dans l'affaire. C'est pour cette raison que notre invitée d'hier est encore là, madame Godet, à qui l'on dit déjà bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed. Voilà, l'immigration, je pense que plus on en parle, moins il y a de l'effet. Plus on en parle, plus il y a des résultats qui sont, je veux dire, désastreux quand même. Non, Mohamed, nous assistons hier à un problème mélilien au large des frontières espagnoles, où 150 Africains ont essayé encore de franchir la frontière. Mais je pense que c'est plutôt en réaction des mesures répressives et anti-immigration qui vont se durcir dans les jours qui suivent. Donc, maintenant, on tente le tout pour le tout. Mais je veux dire, plus ça se durcit, plus on cherche à contourner. Donc, vraiment, tous les moyens sont utilisés. Et on voit les conséquences des naufrages, des disparitions et aussi le cas que l'on a vu hier. Quelqu'un qui paye 3 000 euros pour se retrouver dans un pare-choc de véhicules, il va falloir peut-être revoir cette législation-là et faire en sorte que l'interdit ne suscite pas autant d'intérêt. Parce que c'est l'ordre normal de la nature, ça. Tout à fait, Mohamed. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, certes, les gouvernements occidentaux cherchent à parer à la chose. Mais il s'agit pour nous, gouvernement africain, de trouver une solution également. Également. Faire en sorte que chacun se sente très bien sur son sol et qu'on ne considère pas l'Afrique comme l'enfer, comme le disait Mohamed. Tout à fait, que l'Afrique devienne le paradis. D'accord. Voilà. Budefer est avec nous. Budefer, comme tous les mecs rédits, Budefer, il est en pointe. Budefer. Oui. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Voilà. Et vous êtes avec nous, en tout cas, le mercredi, pour parler des cultures. Aujourd'hui, nous avons pris au bon une balle lancée par Fraternité Matin dans sa livraison du jeudi dernier. La réflexion était la suivante. Est-ce que le showbiz ivoirien est une machine qui boit ses propres enfants ? Lorsqu'on jette un regard sur l'activité ou surtout sur la faim de nos artistes, on remarque qu'il y a beaucoup de faim qui sont tristes. Oui, mais c'est vrai ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas menti. Parce qu'en Côte d'Ivoire en particulier, puis en Afrique, il y a une absence de statut de l'artiste. C'est-à-dire, le statut social de l'artiste, ça n'existe pas du tout en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et c'est ça qui cause ce problème-là. Et les gouvernements sont là. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, si ça arrive, c'est normal que ça arrive. Tu vas prendre le cas de Luga-François. Tu vas prendre le cas de plusieurs cas comme ça. Mais c'est parce qu'il a une absence totale. C'est tout. Le dernier cas en date est celui d'Issa Sanogo. C'est surtout à la faim de ça que Fraternité Matin a mené cette réflexion. Est-ce que le show business ivoirien ou encore le show business africain est une machine à broyer ses propres enfants ? Ou est-ce que les artistes n'ont pas de responsabilité ? Parce que lorsqu'ils sont au sommet de leur art, ils pouvaient prévoir par anticipation la fin de leur vie, la fin de leur carrière. Et aussi, est-ce que le public est tellement ingrat que plus un artiste donne de lui-même, le public est présent. Et dès que le public vide l'artiste de toute sa sève, il s'oriente vers un autre artiste qui est à la mode. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler et ça tombe très bien. Le président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire qui mène des actions sociales pour le bien-être des artistes ivoiriens est avec nous. Edmond William, bonjour. Bonjour, vous m'attentez. Ça va bien ? Ça va très bien. Lorsque le paysage se présente comme ça, je vais dire des fins tristes, ça vous donne de l'activité ? Il faut dire que d'abord, le thème que vous avez choisi est tellement important que quand on s'est élu, je me suis empressé de venir. Vous savez, comme mon aîné venait de le dire tout à l'heure, au-delà même du statut de l'artiste, dans tous les secteurs, il faut une organisation. Il faut des organisations. C'est-à-dire, nous-mêmes aussi, il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin à travers les organisations. Parce que quand on parle d'un artiste, on parle des événements de conscience, d'où les éducateurs permanents. À la fondation, par exemple, vous devez faire de la prévention, non ? Vous devez faire de l'anticipation. Oui, tout à fait. Il faut dire, mais c'est dans ce cadre-là que nous organisons en ce moment un télétombe, un télétombe pour pouvoir mettre sur pied le fond des artistes des Côtes d'Ivoire. Oui, mais pendant que l'artiste, on prend le cas, Issa Sanogo, tout le monde connaissait le banc sur lequel il s'assayait, il passait toutes ces journées-là. Est-ce qu'une association comme la vôtre, une fondation comme la vôtre, devait assister cela de loin ? Non, en principe, vous saviez, il y a de cela quelques années, vous avez vu des actions que nous menons de part et d'autre. C'est-à-dire, on est sollicité de part et d'autre. En fait, ce que nous pouvons, c'est déplorable que nous trouvons un de notre qui, n'est-ce pas, trépasse dans les rues. C'est pourquoi vous avez vu que dès les premières heures, nous étions sur les lieux, prendre les dispositions à travers le ministère pour pouvoir, n'est-ce pas, lui réserver un entièrement digne. Mais je veux dire, ce n'est pas reluisant. Non, ça c'est l'entièrement. Avant l'entièrement, Issa Sanogo était, bon, ce n'est pas son cas qu'on traite aujourd'hui, mais je veux dire, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi il y a, je profite de l'antenne pour saluer personnellement le directeur général de la RT, M. Amadou Bakayoko. Parce que quand on avait suscité, vous savez, quand il y a une pathologie dans le pays des Blancs, sur laquelle nous prenons des exemples, il y a ce qu'on appelle un téléton, qu'on organise, qui t'étend sur plusieurs mois pour pouvoir recueillir les moyens et répondre à ce problème. À l'époque, je veux dire, autant de nos aînés comme le Bidéfère, vous saviez, les gens étaient contents. Le Bidéfère n'est pas fini, hein, son travail. Non, il n'est pas fini, mais il est encore sur scène. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que ces aînés-là puissent tourner. Merci. C'est tout à fait normal. On va détailler tout ça tout de suite. Je vais dire. On sera dans le détail où vous voulez terminer. Oui, je voulais terminer. Donc, à travers ce téléton, c'est pour ne plus qu'il y ait ce genre de problème. Et ça, ça nous fait partie des gens qui sont sur la liste, des gens que nous devons suivre et tout ça. On a au moins plus d'une vingtaine de listes des artistes qui sont dans des cas très sérieux. Certains sont décédés. Et lui, malheureusement, il vient de partir. Or, le téléton a lieu, c'est 15. C'est 15. Donc, le téléton sera rétroactif. Donc, non, je veux dire, il y a eu des étapes et tout ça que nous avons menées. Ok, merci beaucoup. En tout cas, le quorum est atteint. Le magazine sera piloté par cette équipe que vous trouvez devant vous à présent. Et aussi, on aura des informations concernant Abidjan Festival. Stelby, elle est Burkinabé. Elle est artiste, femme consciente. Sa dernière livraison sera ici, en tout cas, pour participer à la discussion. Patrick, ça va ? Bonjour, Mohamed. Bonjour, téléspectateurs. D'accord. Ça va. Voilà. Vous avez tout entendu. Bien sûr. Et vous êtes chauffé à blanc pour attendre les réactions sur la toile. Exactement. Et déjà, il y a des réactions, mais ça se rapporte tout à l'heure dans ce sujet évoqué aujourd'hui sur ce plateau. On va rappeler l'adresse. 3fadouv.facebook.com slash on garde contact. Aimez la page pour ceux qui sont encore en retard parce que la communauté ne cesse de s'agrandir. Vous devez en faire partie parce que vos idées peuvent changer beaucoup de choses. On est à combien déjà ? Nous sommes à presque 3000, exactement 2800 membres. Oh, ça fait deux jours que vous êtes à 2800. Vous n'avancez plus. Vous restez sur place ou quoi ? Non, ça bouge, ça bouge. Fatou Koulibaly est aux commandes de toutes choses et toute une grande équipe de télévision l'aide à mener cette mission à biais. On commence par les brèves. Nous allons du côté du Bénin retrouver un concept très intéressant mené par Acaju Communication dirigé par M. Alain Adjibade. Il s'agit d'Aucan Africa, une récompense des talents africains. Et c'est à la deuxième édition que nous avons pris cette activité en marche. Voici pour vous un condensé de cet événement culturel du côté du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un disait sur ce plateau 1 de ces 4 que le développement va commencer par le bout de la culture au bout des faits. Non, mais ce qui me plaît, d'abord, le fait d'organiser ces gens de tous, c'est très bien. C'est comme ce que notre ami, le grand cher ami, le coup de douce, est en train de faire. C'est une très bonne chose. Au Côte d'Afrique, c'est très bien. Moi, c'est un très bien. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que quand on fait quelque chose au Bénin, au Togo, au Burkina, les télévisions ivoiriennes aussi s'impliquent. Donc, ça crée un peu une certaine interpénétration. Ça dit, les télévisions s'interpénètrent pour qu'un événement qui se passe en Côte d'Ivoire, le Burkina le sait, le Bénin le sait. Quand ça se passe au Bénin aussi, le Burkina le sait. Et tout ça, ça fait partie de l'éclosion et de l'émergence même de l'artiste en Afrique. C'est très bien. Moi, c'est ça ce moment que j'étais à féliciter des directeurs régionaux, des directeurs de télévision. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, puisque la matière première, ce sont les artistes, il faut qu'on mette des fonds de côté aussi pour que ces artistes, lorsqu'ils sont en difficulté, puissent être secourus. Mais bien sûr, parce qu'on va en parler. On va en parler. Ils le font bien au Bénin. Mais ils vont en parler tout à l'heure. Quand on va arriver sur le sujet, il faut que je leur parle. Je suis prêt à leur parler. Merci beaucoup. Fasso Académie est un concept télévisé qui met sur la scène des artistes qui ont du talent et qui n'ont pas encore accès à la lumière. C'est l'équivalent des stars à karaoké ou encore des stars à Académie qu'on se situe en Côte d'Ivoire ou en France. La fonde est menée par Maggie Oka. Elle est ivoirienne, elle est animatrice sur la RTB. Elle est avec nous aujourd'hui via le téléphone Maggie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Mohamed, je suis Burkina Bé maintenant. Ah d'accord. Je suis une ivoirienne. D'accord, donc on va rectifier tout ça. Ça va, à Ouagas, ça va très bien ? Tout se passe bien à Ouagas, la ville est belle. Voilà, on est content. D'accord. Fasso Académie, la finale, ça se prépare activement. La date, on va la rappeler déjà ? Ce sera pour le 8 novembre, vendredi prochain et nous serons en direct. C'est bien cela. Et nous avons au total 5 finalistes qui vont prendre part à la finale de Fasso Académie qui sera tout simplement en live. D'accord. Expliquez-nous le concept, le principe général c'est quoi ? Alors, on fait d'abord des castings, on fait des inscriptions, des castings. On demande à toute la population de s'inscrire. Ça s'adresse aux jeunes, aux travailleurs, à tout le monde. Et ensuite, on passe en télé à ce qu'on appelle des manches éliminatoires. C'est tout simplement une compétition de chansons. Voilà, une compétition de chansons qui est très longue. On démarre en juin à peu près et puis on prend fin début avril. Voilà, à ce qu'il y a une finale qui est en général très très belle à voir. Et la jeunesse adhère à Fasso Académie. Il y a eu forcément des acquis. Nous n'en sommes pas la première édition. Il y a eu des acquis, il y a eu des fruits déjà. Oui, bien sûr, la jeunesse est très présente. Les réseaux sociaux en parlent. On a des artistes qui sont sortis de l'écurie de Fasso Académie. Je ne peux pas citer tout le monde. C'est le cas d'Edoxy, Sidi et LG, beaucoup d'artistes comme ça, qui utilisent le tremplin de Fasso Académie pour se faire connaître. En général, on fait toujours appel à la finale aux professionnels du showbiz, aux personnes qui ont des unités de production, pour ensuite prendre en charge ces artistes en lèvres-là. Voilà. Merci Maggie, excellente journée. Alors, je voulais juste te dire que je saluais tous les Burkinabés du côté d'Abidjan. Et on invite tous les Burkinabés à suivre la finale en direct. Ce sera le vendredi. À quelle heure ? À partir de 21h, la retransmission directe sur la RTB. Et avant de te quitter, juste préciser que la direction artistique de Fasso Académie est dirigée par Alfred Oudraoube, le réalisateur Pierre Kondahogo. Merci. Et Bill Akakura doit être de l'équipe aussi, notre ami Bill. Oui, oui, il s'occupe, Bill Akakura s'occupe de la résidence de création des cinq finalistes parce que la finale sera en live. Il est coach pour pouvoir les préparer pour le live de la finale. Merci beaucoup. Excellente journée, Maggie. Bye, bisous à tous. Merci. Fondacy, Edmond William, ça bout d'un peu partout. On est au Bénin, là, on est au Burkinabaso. Oui, tout à fait. Il faut dire que le développement d'une nation ou d'un continent, c'est par les arts et la culture. Et l'aîné disait tout à l'heure, il faut que nous soyons tous en synergie parce que c'est dans l'union que, par exemple, un artiste qui est en Côte d'Ivoire, qui va au Burkina, sa promotion peut être facile. Donc, cette intégration, d'abord, devait être artistique et culturelle. D'accord. On continue avec les événements culturels. La Calmy, ici, a donné du moteur à la culture. Paparaz Queen, voilà, c'est un mot avec lequel j'ai quelques difficultés. Il s'agit d'un grand rendez-vous annuel des hommes du showbiz, ici, en Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent du festival de Cannes. Vous allez rencontrer toutes les grandes stars du petit écran et aussi tous ceux qui font bouger le milieu de la culture. Donc, le lancement a eu lieu du côté du Café de Versailles à Cocody. Voici un condensé de ce lancement qui, en tout cas, donne le temps de ce grand rendez-vous qui va réunir toutes les big stars. On va pas passer une star sans concept qu'il y ait des beautés de France. Pas deux jeunes citoyens. Oxy-Duroné, votre serviteur. Il a fallu travailler sur le concept un peu plus profondément pour l'y réaliser et pour lui donner une connotation locale. Alors, c'est une plateforme de rencontre à caractère festif, assez simplement. J'ai des amis, vous avez des amis, j'invite mes amis, vous invitez vos amis, mes amis deviennent amis de vos amis, et on crée ensemble une communauté d'amis qui permettra de faire une chaîne assez solide d'amitié, bien entendu sous les couleurs événementielles. de la présence. Merci d'avoir un stémi feste à deux, ça s'est déroulé au cas des races, au département, là où c'est tenu la première position. La petite collaboration, l'année passée, on a créé, on a commencé à 19h, on s'arrêtait à 1h du matin, les gens sont restés jusqu'à la fin. Donc cette année, on aura le programme habituel avec l'exigence typique jusqu'à minuit heures du matin, et après, on aura donc de 1h à 6h du matin, on aura le Open Zip ambiance night long avec l'intérêt. Voilà, vous aurez de plus amples informations dans les prochaines émissions. C'est un rendez-vous qui rassemble toutes les big stars, faire une grande chaîne et une longue chaîne d'amitié. Madame Godet, votre opinion ? Sur Paparaskuni ? Pas d'opinion, d'ailleurs. Bien effet, ce jour-là, si vous cherchez quelqu'un dans le milieu, vous allez le trouver là-bas. Et heureusement qu'il existe un événement comme ça. Oui, mais c'est une très bonne chose, on ne peut que le suivre, vu que ça se fasse vraiment dans l'intérêt des artistes, et non pas dans les intérêts personnels. Là, tout le monde est là, tout le monde est artiste, animateur, réalisateur, acteur, chanteur, musicien, en tout cas, un rendez-vous qui, l'année dernière, a surpris plus d'un, et cette année, ils vont en tout cas mettre une couche encore. Alors oui, hier, nous avons parlé de l'immigration clandestine, vous n'étiez pas là, mais vous étiez vraiment avec nous en esprit, parce que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. On va d'abord passer les temps forts de ce qui a été dit sur ce plateau ici hier, et tout de suite, vous aurez votre part de parole. Le véritable problème se situe au niveau de la jeunesse et de nos états. Parce que si tu vois qu'un jeune monte dans une pirogue pour aller trouver la mort, c'est parce qu'il sent que chez lui, son avenir, c'est inexistant. La réaction de M. Fabrice Gwanda nous dit « Nous constatons qu'il y a une incohérence dans les propos des responsables européens lorsqu'ils parlent à longueur de journée sur les différentes chaînes de télé, de mondialisation, d'entente, d'échange entre les nations, d'où la création des Nations Unies pour permettre l'immigration entre les différentes races du monde. Or, il nous est donné de constater le contraire. Par exemple, quand vous réussissez chez eux, je prends le cas de Yaya Touré, par exemple, vous êtes hués, humiliés, parce que vous n'êtes pas de la même race, d'où le dircissement des contrôles frontaliers. Il faut que les Africains comprennent que les Européens travaillent à créer un écart entre l'Afrique et l'Europe parce qu'ils ont une ambition d'envahir à nouveau l'Afrique. Moi, je m'explique. Il y a des thèmes comme tiers-monde, comme mondialisation, comme PPT, pays très pauvres endettés passés par là. C'est un système que l'Africain ne doit pas accepter. Il n'y a pas que les médias. Il y a nous-mêmes, Africains, qui complexons ceux qui sont restés en Afrique et qui leur disons, vous faites mieux d'aller de l'autre côté. Cette dame, cette compatriote qui est venue nous voir à la Bourse du Travail, on a mis les avocats du syndicat sur le dos de ses employeurs parce que pour moi, ce sont des esclavagistes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, elle n'a pas de papier, si vous nous envoyez devant le tribunal civil, qui est le tribunal de prud'hommes, on va prendre un autre avocat et cette nounou, on va la faire rapatrier. Ils nous ont fait carrément du chantage. Une de nos avocates a pris peur en entendant ça. Elle a dit, mais Mme Sylvie, il faut faire nain. Si on s'engage dans cette voie, c'est-à-dire pour suivre les employeurs, la nounou risque de se retrouver en Afrique. Je lui ai dit, en Afrique, on ne meurt pas de faim, rassurez-vous. On va aller jusqu'au bout. Et on est allé jusqu'au bout. Je peux vous assurer que les employés ont décassé plus de 15 000 euros pour dédommager la nounou. Pourtant, c'est une clandestine. Mais en même temps, en disant ça, je n'encourage pas. Notre jeunesse ici, en leur disant, venez en France, même si vous n'avez pas de papier, vous serez protégés par la loi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est résumé ce qui a été dit ici, Guy Dufère. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de choses comme ça, évitez d'accuser toujours les Européens. Quelqu'un te dit, il ne faut pas aller chez moi. Reste chez toi. Et quand tu vois des pays africains, c'est-à-dire un pays comme le Mali, le Burkina, des gens peuvent aller en exil en Europe, je peux comprendre. Mais un pays comme le Bénin, le Togo, qui est un petit pays avec 2 millions de tchèques d'habitants, ils ont un port, ils ont du phosphate. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants. On a café, cacao, éveillat, pané à huile, pétrole, diamants. Et dire que des gens quittent ici pour partir, c'est la faute due aux dirigeants africains. Quand quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire et part en Europe, je ne sais pas voir combien de francs comme gardien. 1 000 euros, 600 000 francs, c'est pas par mois. Je vous en prie. Au lieu de donner 600 000 francs par mois, acceptez de lui donner 150 000 francs. Il va rester. Je n'ai pas donné envie aux gens de partir en Europe. Ils disent, n'allez pas chier. Parler beaucoup de nos dirigeants africains, à son temps, en Côte d'Ivoire, on dit que l'Ivoire ne sortait pas beaucoup. On n'a pas envie de sortir. Mais aujourd'hui, les gens sortent beaucoup. C'est dû à quoi ? C'est dû à une absence criade de politique d'insertion de la jeunesse dans le tissu social ivoirien. C'est tout. Des gens, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Et puis comme la Côte d'Ivoire, il y a trop d'argent pour que des enfants quittent ici, aller en Europe, pour être un maître chien, attraper des chiens, pour se faire nourrir, parce que le président de la République ici ne s'occupe pas d'eux. Non, non, ce n'est pas ça. Quand tu n'es pas d'un pays, c'est-à-dire que tu es président de la République de ton peuple et non pas de l'Occident. Tu vois ça ? Oui, de fait. Donc, c'était hier, l'immigration clandestine, c'était vraiment chaud ici. Les raisons ont été évoquées. Et une partie des téléspectateurs ou de l'opinion trouve que, bon, la jeunesse aujourd'hui préfère la facilité, le maturé vu, en tout ce qui est clinquant, donc par imitation, que ce n'est pas seulement parce que tout ne va pas bien dans le pays. C'est pour faire comme. Tout à l'heure, vous allez dire un mot dessus, monsieur Edmond William. Mais il y a des nouveaux dans l'affaire. On a commencé par ça, madame Godet. Oui, tout à fait, Mohamed. C'est ce que je disais à l'entame de l'émission. 150 Africains qui ont été arrêtés au niveau de la frontière espagnole. L'affaire Mililia, c'était encore hier. Donc, les mesures se durcissent et tout le monde tente le tout pour le tout. D'accord. Patrick, de l'autre côté, quelques réactions qui ont été postées juste après l'émission. Oui, il faut dire que la majorité des réactions, Mohamed, sont écœurantes parce que, par rapport à l'image que nous avons vue de ce monsieur qui était bloqué dans le pare-choc, les internautes ont vraiment réagi par rapport à ça. Voici Jarnier, je t'aime, qui nous dit « Le gars qui dit que l'Afrique est l'enfer et l'Europe a le paradis, c'est simplement parce que lui-même veut que sa vie soit un enfer dans son pays. C'est parce qu'il est déjà obsédé à part sa quête d'être en Europe. Sinon, s'il sort de sa coquille et essaie d'entreprendre que d'aller vivre une situation de tenir, ça lit l'image de l'Afrique. Les dirigeants doivent prendre des mesures pour mettre fin à cette triste réalité. En créant, bien sûr, des conditions de bien-être pour sa population. Nous avons tout ici pour entreprendre car on n'a encore rien fait ici. Donc, profitons de nos ressources. Sinon, concrètement, on n'est pas prêt de se terminer. Cela n'est pas prêt de se terminer maintenant. Si tout continue comme ça, il faut voir l'an 2013. Attention, pourquoi précisément l'an 2013 ? Edmond William ? Il faut dire, je prends l'exemple de la Chine. Vous savez, le développement d'un pays, d'abord, c'est culturel. Souvent, on a tendance à accuser les Européens. Mais nous-mêmes, on fait quoi ? Nous-mêmes, quel est le rôle que nous faisons ? C'est-à-dire, la Chine qui était derrière, il y a des cela combien d'années ? Il n'y a même pas un siècle. Aujourd'hui, ce pays se retrouve comme le deuxième pays sur le plan économique. Mais nous, les Africains, on fait quoi ? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a l'individualisme. Un. Avec la Chine, la première place n'est pas loin. Oui, tout à fait. Un. C'est-à-dire, il faut véritablement se remettre en cause. Mentalement, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. J'ai parlé de l'égoïsme tout à l'heure. Quelqu'un, il est déjà quelque part, mes frères, mais il préfère, n'est-ce pas, que Kovila et tout le monde parlent de lui, et tout ça qui est de créer un cadre d'épanouissement qui peut permettre au moins à 10 personnes de s'en sortir. Mais lui, il préfère, n'est-ce pas, mettre tout en poche. Il est là, les gens l'applaudissent. Il vient, il t'étend 10 000, il t'étend 5 000. Mais écoutez, il faut qu'on mette fin. Et vous prédissez 10 000. Voilà. Il faut qu'on mette fin à toutes ces choses. Il faut que la population elle-même se forge une mentalité. Et c'est en fonction de ce que le peuple veut que le gouvernement aussi agit. vous prenez même les simples conducteurs des taxis. Ils ont pu créer leur structure qu'on appelle la MADCA. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. D'accord. Merci. Donc, n'accusons pas souvent les Européens. Nous avons tout chez nous ici. C'est ridicule. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ridicule que nous ayons le cacao, le café, la forêt, et tout le temps, on est prêt à émigrer. Ce n'est pas normal. Ça déchaîne de passion, ce sujet-là. Alors, on va clore ce chapitre-là avec vous. D'accord. Donc, pour clore, on a dit qu'on allait parler de toutes ces personnes qui sont parvenues à entrer en Europe. C'est bien cela. Oui, des personnes n'arrivent pas à emprunter le chemin du retour. Pas parce que ça va, mais parce que ça ne va pas. Ça produit l'effet contraire. Tout à fait, Mohamed. Je voudrais, avant toute chose, définir qu'est-ce qu'un clandestin. Il y a deux types de clandestins. Il y a ce clandestin qui, par le biais des passeurs, est entré dans une pirogue quelconque et est parvenu à aller en Europe. Mais il y a ce clandestin qui est celui qui a demandé, par exemple, un visa pour du tourisme et qui, finalement, se retrouve en situation irrégulière. On parle également de clandestin. Et c'est deux cas de figure qu'il faut traiter différemment. Je vais parler d'abord du cas où la personne est allée en vacances et aller, on voit pour les Jeux olympiques des Africains qui disparaissent, où ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé et comment ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir par le biais du mariage. Ils peuvent s'en sortir en faisant un enfant. Ils peuvent encore s'en sortir en travaillant. Il arrive que, lorsque vous entrez dans une société, la société décide de régulariser votre situation.